... Bonjour à tous, bienvenue au magazine de la santé. Je suis ravi de vous accueillir pour vous donner tous nos conseils santé et bien-être avec au sommaire vers une meilleure prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Des médecins français viennent de publier une étude porteuse d'espoir pour traiter des patients même les plus sévères. Sans elle, il n'y a pas de parole. Certains pensent pouvoir la casser quand d'autres ne la supportent pas. Vous l'aurez compris, nous répondrons à toutes vos questions autour de la voie. Lorsque vous allez chez le coiffeur, vos cheveux partent systématiquement à la poubelle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il serait possible de leur redonner une seconde vie car ces derniers auraient des pouvoirs très étonnants. Tout ça grâce à la bande du magazine de la santé et de ses experts. A commencer par vous, docteur Marie Mailly. Bonjour. Bonjour Jimmy, bonjour à tous. Vous êtes chirurgien ORL à l'hôpital de Foch, sur Rennes, dans les Hauts-de-Seine et aussi laryngologue. Qu'est-ce que c'est qu'un laryngologue ? Un laryngologue, c'est un ORL spécialisé dans le larynx, donc dans les maladies de la voie. Eh bien c'est une coïncidence qui me va très bien. En plus on a reçu plein de questions autour de la voie. Et oui, continuez à nous écrire. On attend vos questions 41555 par sms. AlloDocteur.fr et hashtag SantéF5. Benjamin Lévesque avec vous, on va prendre soin de notre sourire. Oui, ça va vous plaire aujourd'hui Jimmy, on va mettre plein de choses dans notre bouche. On va mettre du curcuma, de la banane et du shampoing violet, des remèdes qui soi-disant font blanchir les dents. On verra si c'est vrai. Oui. Je ne réagis même pas. Une super belle promesse, la jeunesse éternelle, ça vous tente ? Ah mais complètement, mais surtout en bonne santé. Évidemment, c'est ça le but du jeu, on va en parler avec mon invité tout à l'heure. Et ce sera passionnant. En France, il y a un AVC, un accident vasculaire cérébral. Toutes les 4 minutes, certains patients bénéficient en urgence de ce qu'on appelle une thrombectomie pour déboucher l'artère malade. Des médecins français viennent de publier une étude pour améliorer leur prise en charge. Décryptage de Delphine Renaud, Arnaud Gerster et Hervé Droguet. C'est une lueur d'espoir pour toutes les victimes d'AVC. Jusqu'à présent, la thrombectomie était réservée aux patients dont le cerveau n'était que partiellement lésé. Cette technique consiste à retirer le caillot qui bouche l'artère du cerveau à l'origine de l'AVC. Les médecins basaient leurs décisions sur l'imagerie médicale. Si vous voulez, il y avait une partie des patients pour lesquels on pensait que la reperfusion était futile. C'est-à-dire qu'en fait, c'était trop grave. Quand on avait le scanner, c'était entre guillemets tout noir. Et comme c'était tout noir, on pensait que c'était tout perdu. Et que ces patients-là, ils ne nécessitaient pas qu'on les prenne en charge. On les laissait dans un lit, terminaient leur AVC gentiment parce qu'on pensait que c'était de l'acharnement thérapeutique presque. Et on s'est aperçu qu'en fait, ces gens qu'on croyait complètement perdus, en fait, ne l'étaient pas. Pendant l'étude, les médecins du CHU de Montpellier ont observé que le cerveau avait des capacités de récupération plus importantes qu'on ne le pensait. Cela pourrait mettre fin au triage des patients éligibles à la thrombectomie. Lorsque l'AVC est très sévère, sur l'imagerie, qu'il y a une grosse partie du cerveau qui est touchée, il y a quand même un risque important que l'évolution ne soit pas favorable. Donc en fait, il y a un risque de mort important. Mais avec le traitement, ça diminue ça. Mais surtout, ça permet à beaucoup plus de personnes de pouvoir reprendre la marche, récupérer la parole. Donc oui, ça donne de l'espoir. Désormais, tous les patients pourraient bénéficier de la même prise en charge, y compris les cas les plus sévères. Un enjeu majeur, car l'AVC représente la première cause de handicap acquis de l'adulte. Alors c'est vrai que c'est porteur d'espoir, mais on rappelle que 80% des AVC pourraient être évités en contrôlant ce qu'on appelle les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. À savoir, avoir une bonne tension artérielle, limiter le diabète ou bien le traiter, prendre en charge du cholestérol, arrêter de fumer ou encore pratiquer de l'activité physique. N'oubliez pas que le meilleur des traitements de l'AVC restera celui qui vous l'évitera tout simplement. Jusqu'à quel âge peut-on imaginer vivre ? Grâce à la science, mais aussi notre mode de vie, l'espérance de vie ne cesse de progresser. Mais jusqu'où pouvons-nous la repousser ? Pourrions-nous vivre tous jusqu'à 122 ans comme Jeanne Calment ? C'est vrai que c'est tentant, mais encore faut-il le faire en bonne santé. Et ça, c'est l'actu d'Emma et son invité. Aujourd'hui, on compte 30 000 centenaires en France. C'est 30 fois plus que dans les années 60-70 et on n'a pas fini de vieillir. On pourrait même le dompter notre âge à en croire notre invité. Bonjour Jean-Marc Lemaitre. Bonjour Emma. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur de recherche à l'Inserm et vous êtes auteur de ce livre « Décider de son âge » qui est publié aux éditions à l'arrêt et qui fait état des dernières découvertes scientifiques pour rester jeune plus longtemps. Alors, est-ce qu'on peut vraiment décider de son âge, comme vous l'indiquez ici, au-delà des promesses marketing qui nous sont faites sur les cosmétiques ou les yaourts qui nous permettraient de rester jeune ? Alors, pour décider de son âge, il faut d'abord pouvoir l'évaluer. Et aujourd'hui, avec la science, on sait comment mesurer notre âge biologique qui n'est pas notre âge chronologique. Et souvent, quand on l'évalue avec cette science, eh bien, on a des surprises. On peut être soit 15 ans de plus, soit 15 ans de moins, ça dépend. Et donc, une fois qu'on sait ça, mettre en place des stratégies, oui, on commence à en connaître un certain nombre et on peut s'inspirer de ce qui se passe dans certaines zones de la planète. Les zones bleues, où on a un nombre exceptionnel de centenaires et où, finalement, les dénominateurs communs à toutes ces zones, eh bien, à chaque fois, c'est l'exercice physique, l'alimentation, le lien social et l'absence de stress. Donc ça, des choses qui sont accessibles à tous et donc qu'on peut déjà mettre en œuvre. On va revenir sur ces zones bleues qui sont bien inspirantes à bien des égards. Pour rester sur l'âge chronologique et le fait qu'on n'a pas fini de vieillir, je voulais vous montrer ce graphique qui a été publié par l'INSEE il y a quelque temps. Donc, vous voyez, c'est une pyramide des âges à partir de 60 ans environ. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. La ligne bleue que vous voyez là, elle indique les âges dans les années 70. La grosse masse grise derrière, c'est 2021, donc autant dire la pyramide des âges actuels. Et la ligne rouge, c'est la projection pour 2070. Et on voit bien qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on vit actuellement et les projections, entre les 75 et les 100 ans. Ça veut dire qu'on va vieillir de plus en plus longtemps. Mais vous, vous allez quand même encore plus loin, c'est-à-dire que vous allez jusqu'au rajeunissement. Je rappelle que vous dirigez à l'INSERM, l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie de Montpellier. Et avec votre équipe, vous avez réussi à rajeunir des cellules, à les faire vivre plus longtemps et en meilleure santé. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer le plus simplement du monde ce que vous avez observé, en quoi ça consistait ? Oui, alors en fait, on a commencé par rajeunir des cellules de centenaires et des cellules qui étaient rentrées dans un état particulier assez ultime, qui est la sénescence cellulaire. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des facteurs de reprogrammation. M. Yamanaka, qui est un professeur japonais, qui avait montré qu'on pouvait convertir une cellule prélevée chez un individu et en faire une cellule pluripotente, cellule embryonnaire. Eh bien, on a utilisé un peu cette stratégie qu'on a dérivée, ça ne fonctionnait pas bien au départ, et en fait, on l'a adaptée au vieillissement et à la sénescence. Et donc, on a fait des cellules équivalentes à des cellules souches embryonnaires, avec des cellules de la peau de centenaire, et ensuite, on a redifférencié ces cellules. Vous savez que cellules embryonnaires, on peut faire 220 types cellulaires. Donc, on l'a redifférencié en cellules de peau, qui était une cellule qu'on avait prélevée au départ, et puis on a évalué les marqueurs du vieillissement qu'on connaissait. Et alors justement, vous avez observé quoi sur ces cellules ? On a observé qu'on avait effacé toutes les marques du vieillissement qui étaient sur ces cellules de centenaire, et surtout, à l'époque, on ne savait pas calculer l'âge biologique d'une cellule ou d'un organisme. Et maintenant qu'on sait le faire, on a pu vérifier que l'âge de ces cellules, c'était zéro. Parce que justement, l'âge biologique, c'est hyper important, parce que quand on voit quelqu'un, par exemple, qui a 50 ans, il a 50 ans parce que c'est son état civil, mais on ne sait pas quel âge ont ces organes. Or, on aimerait savoir quel âge ont notre foie, notre cœur. Alors, est-ce que ça, on pourrait imaginer demain, en routine presque quotidienne, savoir quel âge ont nos organes ? Alors oui, déjà, dans les laboratoires de recherche, on a développé tout un ensemble d'analyses qui nous permettent de le dire. Alors, souvent, c'est une prise de sang. Et dans le sang, on sait qu'on a des protéines circulantes, on a nos cellules sanguines qui ont un certain nombre de marqueurs qu'on peut suivre. et quand on regarde 3 gouttes de sang, on peut identifier le taux de plus de 10 000 protéines aujourd'hui et on peut regarder et scruter sur le génome de nos cellules plus d'un million de sites qui vont bouger avec l'âge. Et donc, on est en mesure de faire des horloges du vieillissement qui nous permettent de mesurer notre âge biologique, pas l'âge chronologique, même si au départ, on a des marqueurs qui nous permettent de le dire. Aujourd'hui, on sait qu'on peut regarder dans quelle mesure on a un organe, deux organes ou de multiples organes qui vieillissent. Et on sait qu'au-dessus de 50 ans, avec ce type d'analyse, on a 20% des personnes qui ont déjà un organe qui vieillit prématurément. Ce qui fait vieillir prématurément au-delà de l'âge chronologique et tout ce qui relève de la génétique, c'est nos comportements. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous évoquiez tout à l'heure les zones bleues où des personnes vivent plus longtemps, du fait de l'alimentation, de l'activité physique, du lien. De quoi on peut s'inspirer s'il fallait choisir deux, trois éléments à intégrer dans nos vies pour vivre mieux et plus longtemps ? Qu'est-ce que ce serait ? On sait que la part de génétique dans notre longévité, notre vieillissement, c'est 10%. Vous voyez, 90%, c'est ce qu'on vit. Et donc, s'inspirer, première chose, c'est exercice physique. Deuxième chose, c'est alimentation. Après, essayer de diminuer le stress, c'est quand même important, parce qu'on sait, au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe maintenant. On sait que, par exemple, on a des biomarqueurs sur le bout de nos chromosomes, les télomères, qui raccourcissent quand on est stressé. Donc, typiquement, et surtout, il y a eu une première étude qui montre que, lorsqu'on est sédentaire, lorsqu'on a un peu de malbouffe, qu'on est stressé, et qu'on rentre dans un programme de huit semaines, où on passe à une alimentation méditerranéenne, de l'exercice physique, et du yoga, de la méditation, quelques phytonutriments, on calcule notre âge biologique, on peut gagner 3,4 années en huit semaines. Donc, le vieillissement est réversible. À tous les âges, on peut commencer à tous les âges ? Jamais trop tard pour bien vieillir ? Absolument. C'est ça qui est formidable. Mais c'est bien de commencer tôt. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous engage à lire cet ouvrage de Jean-Marc Lemaitre, « Décidé de son âge », c'est aux éditions Alary. Merci d'avoir été parmi nous. Les Français et la viande, c'est une longue histoire d'amour, mais pour combien de temps encore ? Des études scientifiques ont démontré qu'une consommation excessive de produits carnés était nocive pour l'organisme, mauvaise pour le cœur et les artères. La viande rouge augmente aussi le risque de diabète et de certains cancers. C'est ce que nous verrons ce soir dans un nouveau numéro d'Enquête de santé, en direct sur France 5, à partir de 21h. Voici un extrait du documentaire de Magali Cotard. La viande, péché mignon pour 97% des Français, est aussi devenu depuis quelques années un plaisir coupable. Nous savons qu'il faut l'aimer avec modération, mais un Français sur trois en mange toujours plus que deux raisons. Que ça soit le midi ou le soir, c'est vrai que j'aime bien avoir de la viande rouge. Que risque-t-on concrètement en cas d'excès ? Vous êtes dans une situation qui peut être préjudiciable au long terme. Mauvaise pour le cœur et les artères, la viande rouge augmente aussi les risques de diabète et de cancer. Et les quantités à ne pas dépasser sont bien plus faibles que vous ne l'imaginiez. Une seule fois par semaine. Une seule fois par semaine. Pas beaucoup ? Pas beaucoup. Alors par quoi remplacer la viande rouge ? Peut-on manger du poulet à volonté ? Et est-ce une bonne idée de tout arrêter ? On dit bien les personnes âgées, il faut qu'elles mangent de la viande. Ça, ça se dit en cas. La crainte de manquer de protéines, de manquer de fer. Végétariens et flexitariens sont aujourd'hui convoités par l'industrie des simili-carnés. Des copies de plus en plus parfaites de la viande imitent même le goût du sang. C'est impossible de savoir lequel est la fausse viande et lequel est la vraie viande. Et demain, notre viande pourrait bien être cultivée en laboratoire. Si je vous dis, voulez-vous manger des fibres musculaires élevées aux hormones ? Ça ne va pas vous plaire. Ces fausses viandes sont-elles sans risque ? Faut-il renoncer pour de bon à notre amour pour la viande animale ? Ou juste apprendre à devenir raisonnable ? Faut-il encore manger de la viande ? C'est un documentaire suivi d'un débat animé par Marina Caradankos, ce soir à partir de 21h en direct sur France 5. Pour poser toutes vos questions et partager vos témoignages, vous pouvez le faire par SMS au 41555, sur le site allodocteur.fr, ou via Twitter et le hashtag Santé F5. C'est le grand jour du défi pour les enfants et pourquoi pas les parents, mais aussi les grands-parents et tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est l'enfant en plus. Moi, je ne suis pas sûr, mais je vais peut-être essayer. Votre mission, si vous l'acceptez, Jimmy et vous autres derrière vos écrans, c'est de passer 10 jours sans écrans. Pas de télé, pas de téléphone, pas de console, pas de tablette. Télé, on donne quand même un petit joker entre 13h35 et 14h30. Nous, on est obligés. C'est de l'information. Mais c'est vrai que c'est le défi des 10 jours sans écrans. Alors, il y a près de 500 établissements en France, notamment des écoles primaires qui se sont inscrites à ce défi qui consiste à se priver totalement de tout écran jusqu'à jeudi prochain. L'idée, c'est de remplacer ce temps infini qu'on passe tous devant nos écrans par d'autres occupations. Alors après, libre à vous, libre à votre inspiration. Ça peut être de la cuisine, du temps passé ensemble, des jeux, de l'activité physique. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec notre invité, tout ça, vous pouvez y aller. Alors, c'est dédié aux jeunes, mais c'est vrai, vous avez raison. On peut aussi interroger nos comportements d'adultes, parce qu'on est tous... Tiens, regardez, je vous ai vu, Benjamin. Oui, je le sais, il est en plateau. Il est caché sur les fiches. Cap ou pas cap ? Pas cap. 10 jours ? 10 jours. Déjà une journée, c'est bien. Oui, une journée, c'est bien. Voilà, on y va par étapes. Il y a un livre qui s'appelle La détox dopamine, un livre américain, qui montre que justement, ces écrans nous gavent à la dopamine et on perd de la motivation. Et donc, en faisant ce petit sevrage, on recrée de la dopamine, puisque la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Sauf qu'à force d'avoir en permanence des contenus qui nous font plaisir, on a la dopamine, mais sans le plaisir. Donc, très certainement, qu'en faisant cette détox de 10 jours, on aurait par la suite plus de plaisir à savourer, un repas, une discussion entre amis. Et en plus, on va améliorer notre sommeil et limiter notre stress. Exactement. Et on a dit que ça permettait de vivre très longtemps. Franchement. Eh bien, on va essayer quoi ? 10 minutes, Benjamin, pour vous ? Une journée, déjà. Une journée, c'est déjà très bien. Mais avec vous, Benjamin, on va d'abord prendre soin de nos dents, nos dents pour qu'elles soient un peu plus blanches. Pour manger de la viande, ou pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on trouve énormément d'astuces pour avoir des dents parfaitement blanches à moindre frais. C'est vrai que pour certains, la perfection dentaire est bien synonyme de blancheur éclatante. Et en particulier, chez les jeunes qui n'hésitent pas à utiliser des remèdes qu'ils ont trouvés sur les réseaux sociaux. Et parmi ces astuces, vous allez voir, il y a ce genre de vidéos. On y voit cette femme. Alors, ce n'est pas du dentifrice. Là, elle se brosse les dents avec du shampoing violet. Du shampoing violet qu'on utilise pour les cheveux. Et c'est une méthode qui, bien selon toutes ces personnes, permettrait de gagner quelques teintes de blancheur en plus. Du shampoing sur le dentifrice, mais ça sort d'où ? Est-ce que ça marche ? Alors, au départ, ce n'est pas totalement débile. Parce qu'en fait, sur les shampoings violets... Vous avez quand même dit que ce n'est pas totalement débile. Donc, ça l'est quand même un peu. Oui, un petit peu. Sur les shampoings violets, c'est souvent marqué déjaunissant. Donc, c'est vrai qu'ils sont faits pour ça. Et justement, je vous ai rapporté un cercle chromatique. Un cercle chromatique qu'on utilise dans les écoles de coiffure. Et en fait, ça va pour faire comprendre l'effet de certains shampoings, de certaines couleurs sur les cheveux. Donc, si par exemple, vous avez des reflets jaunes, eh bien, le coiffeur va utiliser une couleur dite complémentaire qui est à l'opposé du cercle. Et à l'opposé, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du violet. Donc, le violet agit sur le jaune. Il est déjaunissant. Ah, donc, si ça marche sur les cheveux, ça marche sur les dents. C'est ça, en fait ? On peut espérer. Le problème, c'est que, comme l'a dit le docteur Christophe Lecart, qui est chirurgien dentiste, eh bien, il déconseille fortement d'utiliser du shampoing violet sur les dents. Il n'est pas... On peut s'arrêter 30 secondes ? On a consulté un chirurgien dentiste pour dire qu'il ne faut pas mettre de shampoing violet sur les dents. Une enquête. Il y a une semaine d'enquête là-dessus. Effectivement, le shampoing, il est fait pour les cheveux et le cuir chevou. Il n'est pas fait pour la muqueuse buccale, que vous avez à l'intérieur des ingrédients qui peuvent irriter, irriter la surface externe des dents et puis les gencives. Et puis, on risque toujours d'en avaler un petit peu. Donc, ce n'est pas dangereux en soi, mais ça peut engendrer quelques petits maux de ventre. Ça peut mousser aussi, effectivement. Donc, le shampoing, on le garde pour la tignasse. Et si vraiment, vous voulez essayer ce violet sur les dents, eh bien, il existe maintenant des shampoings violets, vraiment couleur mauve. Vous allez le voir, je vais le faire... Des dentifrices violets. Du dentifrice violet, pardon. Voilà, vous voyez, il est mauve. Ah oui, il est vraiment mauve. Je pensais qu'il était noir. Il est mauve, donc c'est souvent marqué purple, mauve, etc. Et c'est vraiment un colorant qui est conçu pour les muqueuses au niveau de la bouche, donc qui ne risque pas d'amimer vos dents et vos gencives. Alors, comme pour le shampoing, c'est vraiment un effet d'optique, ça ne restera pas longtemps, parce qu'après, on va saliver, on va manger, on va boire, donc ça va faire partir le violet. Et puis surtout, en général, ce genre de dentifrice permet surtout d'avoir les gencives plus rouges, ce qui permet d'avoir un contraste avec des dents plus blanches. C'est un tour de passe-passe. Toujours sur les réseaux, certaines personnes vont se frotter les dents avec des aliments pour les faire blanchir. Oui, des aliments parfois surprenants, comme, vous voyez, cette femme se brossait les dents avec du curcuma. Du curcuma. Du curcuma, voilà. Alors, ne sortez pas le curcuma pour vous brosser les dents, parce que selon les spécialistes que j'ai interrogés, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve un effet blancheur du curcuma. C'est une épice qui, effectivement, a des propriétés anti-inflammatoires. D'ailleurs, le chirurgien dentiste m'a expliqué que ça pouvait aider, ça pouvait soulager en cas de gencives un petit peu douloureuses ou enflées, mais sur la couleur, là, ça risque de produire l'effet inverse. Ça va rajouter une coloration supplémentaire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre du curcuma sur une chemise blanche. Ça tâche. Ça tâche, effectivement. Alors, je n'ai pas amené une chemise blanche, mais déjà sur une serviette, si on met un petit peu de curcuma dessus, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Tout jaune. C'est tout jaune et on a du mal à le faire partir, donc ça risque de jaunir encore plus vos dents. Alors, autre aliment tout aussi déroutant, on pourrait utiliser la banane pour se blanchir les dents. Oui, une fois que vous avez mangé votre banane, il y a certains influenceurs qui conseillent de frotter vos dents avec l'intérieur de la peau de banane, comme ceci. Vous allez voir, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, l'hypothèse serait que la peau de banane, elle serait gorgée de potassium, de magnésium, des minéraux qui auraient un effet en fait d'effacer les taches sur les dents. Mais là encore, il n'y a pas d'effet sur la coloration des dents, ça n'a jamais été prouvé. La seule chose que ça va faire, c'est un petit gommage, parce qu'il y a des petits reliefs à l'intérieur de la peau de banane, donc ça va gommer les mailles des dents, ça va les abîmer, donc ça va les rendre un petit peu moins blanches. Ils ne sont pas désespérés les spécialistes que vous interrogez ? Le curcuma, la banane... Ils me répondent de moins en moins, j'ai l'impression. Je les comprends, mais c'est important de répondre à ce genre d'interrogation. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des remèdes tout aussi naturels, mais qui peut-être peuvent fonctionner ? Alors, on entend souvent parler du jus de citron, vous savez, pour blanchir les dents. Alors là, une technique à proscrire absolument, parce que l'acidité du jus de citron, eh bien, va déminéraliser l'émail des dents, et là, vous risquez d'avoir des dents un petit peu plus jaunes, beaucoup plus sensibles au froid, et selon le dentiste que j'ai interrogé, ça augmenterait même le risque de formation de caries. Donc, à la place, ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, la pharmacienne et aromathérapeute Françoise Quick-Marigny m'a suggéré d'utiliser de l'huile essentielle de citron, qui, elle, n'est pas acide. Donc, en clair, vous avez les avantages du citron sans les inconvénients. Donc, en fait, sur votre brosse à dents, vous mettez votre petit dentifrice, voilà, et vous rajoutez une petite goutte d'huile essentielle de citron. J'en ai mis deux. Ce n'est pas grave, j'aurai les dents encore un peu plus blanches. Et donc là, vous allez pouvoir vous brosser les dents comme ceci. Donc, il y aurait à l'intérieur de cette huile essentielle une molécule qu'on appelle le limonène et qui aurait un effet anti-tartre et déjaunissant. Alors, attention, huile essentielle, ce n'est pas sans risque. On évite les femmes enceintes et les enfants. Et puis, anti-tartre, pour autant, ça ne remplacera jamais un détartrage chez le dentiste, au moins une fois par an, qui permet justement d'avoir peut-être les dents un peu plus blanches, mais surtout un peu plus saines. Merci, Benjamin, pour toutes ces précisions. Voix fluette, enrouée ou cassée, ou au contraire trop forte ou au perchée. La voix est capricieuse parfois. Elle peut se modifier au cours de la vie, mais il serait possible de la préserver et d'apprendre à mieux l'utiliser pour notamment éviter de la fatiguer. On répond à toutes vos questions sur le sujet. Toujours avec nous, le docteur Marie Mailly. Je rappelle que vous êtes chirurgien ORL et laryngologue, spécialiste de la voix à l'hôpital Foch à Suren, ça se trouve dans les Hauts-de-Seine. Voilà, envoyez-nous toutes vos questions sur la voix, 41555 par SMS, allodocteur.fr et hashtag Santé F5. On a cette première question de Fred, qui nous dit, je suis professeur de français, j'ai la voix enrouée, comment la protéger au quotidien ? Est-ce qu'à trop solliciter sa voix, on peut la fatiguer ou finalement, c'est comme la respiration, ça ne s'arrête jamais ? Alors non, on peut utiliser sa voix à un nombre indéterminé d'heures. En revanche, si les professeurs, on la voit enrouée, souvent c'est parce qu'il y a du surmenage et du malmenage. Le surmenage, c'est qu'ils utilisent leur voix toute la journée, 5 jours par semaine, dans des environnements bruyants. Et le malmenage, c'est souvent qu'ils utilisent mal leur voix. Il y a un cercle vicieux qui fait qu'on veut passer au-dessus du bruit, on force un peu sur ses cordes, ensuite on se réveille déjà le lendemain, on est déjà fatigué, etc. Donc, il vaut mieux un peu suivre un coaching vocal. Il faut s'inspirer des chanteurs lyriques. Les chanteurs lyriques, on les entend très loin sans qu'ils abîment leur corde vocale parce qu'ils utilisent leur résonateur, leur respiration, de telle manière à ne pas trop solliciter leur corde. Donc, il faut faire du coaching, voire de l'orthophonie pour utiliser sa voix en classe, comme les chanteurs lyriques, en tout cas s'en inspirer. Et justement, on entend cette chanteuse lyrique. Qu'est-ce qui fait qu'une chanteuse, elle a un chanteur, une belle voix ou une voix de casserole comme moi quand je chante ? Tout le monde peut très bien chanter. Ce n'est pas vrai. Mais bien sûr, il y a de l'espoir. Parce qu'on a tous des cordes vocales qui se ressemblent autour de cette table et dans le monde entier, finalement, toutes les cordes vocales se ressemblent. Chanteurs lyriques, chanteurs de rap, pas chanteurs du tout. C'est juste du travail, de l'entraînement. Mais vous pouvez y arriver. Attendez, parce qu'on va montrer ce qui se passe dans les cordes vocales. Et vous allez me dire qu'avec les cordes vocales, entre guillemets, lambda, on va pouvoir chanter tous comme peut-être Maître Gims ou je ne sais qui. Alors, pour parler, vous allez devoir respirer. L'air passe dans la bouche, dans l'arrière-gorge, dans la trachée, dans les poumons pour ensuite ressortir lors de l'expiration. Et c'est le passage de l'air au travers de ce qu'on appelle les cordes vocales qui sont ces deux plis que vous voyez juste ici qui vont permettre de parler. Ces cordes vocales vont vibrer. Lorsque ces cordes vocales s'ouvrent, vous voyez juste en dessous ce qu'on appelle la trachée qui est le gros tuyau où passe l'air. Et là, on est au niveau du larynx. Et donc, on a le médecin ORL qui a passé sa caméra pour aller jeter un coup d'œil à ces cordes vocales. Ça, c'est un examen qu'on peut faire au cabinet. Par exemple, on n'a plus de voix. Est-ce que vous, ORL, vous regardez justement ce qui se passe ? Tout à fait. Tous les ORL peuvent regarder les cordes vocales en passant soit une fine caméra dans le nez, soit en posant une caméra sur la langue. Une caméra sur la langue, d'accord. Très bien. C'est pas envie de vomir. Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Non, moi, je me rappelle, vous parliez des chanteurs lyriques, mais je faisais du théâtre et on nous apprenait pareil à, en fait, se servir du ventre. Est-ce que ça, au quotidien, par exemple, ça pourrait être... Enfin, est-ce que vous pourriez nous dire un petit tip de respiration pour ne pas s'abîmer la voix au quotidien ? Oui, ce qu'il faut, c'est vraiment, le chanteur, il faut faire attention à quand on expire, retenir le plus son expiration, de ne pas s'avachir comme ça. Et donc, il faut jouer sur les abdominaux. On voit très bien les chanteurs de profil, ils jouent beaucoup sur leurs abdominaux qui rentrent tout au long de l'expiration pour pouvoir maintenir et donc jouer sur la force de leur voix uniquement par la respiration, sans forcer sur les cordes. Et qu'est-ce qui fait que les hommes ont une voix qui est plus grave ? Généralement, les cordes vocales ne sont pas les mêmes ? Oui, c'est anatomique. Les hommes ont un larynx, larynx, c'est l'organe qu'on a dans le cou qui protège les cordes vocales, qui est plus volumineux. Et donc, un instrument qui est plus volumineux, il est forcément plus grave, comme les instruments de musique. Et les cordes vocales sont plus longues. Donc c'est pour ça que les hommes ont normalement la voix plus grave que les femmes. On parlait de vieillissement tout à l'heure avec Emma, mais la voix, elle peut vieillir. En vieillissant, on a l'impression que la voix, elle change un petit peu. C'est dû à quoi ? Alors, on n'est tous pas égaux face à ce vieillissement, mais effectivement, eh bien, on vieillit, on perd du muscle, on perd du collagène, on a de l'arthrose, on se voûte. Et tout ça, ça a un impact sur la voix. Et on le sait bien, au téléphone, on sait quand on parle à une personne de plutôt 70, 80 ans, parce que la voix est plus fluette et plus ralentie. Donc oui, alors après, il y a des Johnny Hallyday, il a une voix qui n'a pas du tout vieillie. C'est pour vous dire qu'on n'est pas tous égaux. Ça, ça, ça. Et quand on regarde des images d'archives, des vieilles vidéos, des vieux chanteurs, on a aussi le sentiment que la voix n'est plus la voix, la façon de parler et la voix ne sont plus les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est les enregistrements qui jouent ou c'est vraiment nos voix qui évoluent avec la société ? Oui, c'est des phénomènes de mode. Edith Piaf qui roulait les airs ou Jacques Brel qui chante. C'est parce qu'à l'époque, alors il faut aussi prendre en compte les enregistrements. On n'avait pas des qualités comme maintenant. Donc souvent, il fallait user de subterfuges pour qu'on comprenne bien ce qu'on dit ou que le chant ressente mieux. Les femmes aussi, elles parlaient plus aiguë avant la télé. Il y avait une voix un peu nazillarde, les speakrines qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Et tout ça, c'est la mode qui change. C'est la mode de la voix. Et alors justement, sur les enregistrements, pourquoi est-ce qu'on déteste notre voix quand on s'entend ? Ah oui, c'est vrai. C'est insupportable. C'est dur. C'est comme quand on se regarde dans le miroir ou quand on se voit en photo. En fait, on entend notre voix différemment parce qu'on entend notre voix par nos oreilles mais aussi par nos os. Donc on l'entend plus grave. Et donc quand on écoute l'enregistrement, on l'entend un tout petit peu plus aiguë. Donc ce n'est pas notre voix et donc ça nous dérange. Justement, écoutez, rime un extrait de... On a cette question de Marion. Qu'est-ce qui favorise les extinctions de voix ? Cela m'arrive relativement souvent. Pourtant, je ne suis ni prof ni chanteuse. Tout ce qui peut irriter les cordes vocales, ça peut donner des extinctions de voix. Donc il faut penser à tout ce qui peut être allergique. Tout ce qui est jetage postérieur. On a une sinusite, on a tendance à avoir du mucus qui coule tout le temps au fond des cordes. Ça, ça les irrite. On fait tout le temps ça. Ce n'est pas bien ça de racler la gorge ? Non, le aimage, comme on l'appelle, ça fait frotter les cordes. Il faut éviter. Il vaut mieux boire un petit peu d'eau. Le aimage ? Le faire de... Le aimage. Et ça aussi, c'est typique du reflux. Les gens qui ont un reflux qui remontent jusque dans la gorge, ça irrite la gorge et on a toujours envie de faire ça. Le tabac aussi, on a souvent cette image. Le tabac, bien sûr. Miel, citron, est-ce que ça fonctionne ? C'est Adamo qui nous pose cette question. C'est vrai qu'on se dit souvent, petite tisane, thé, miel, citron, gingembre. qui détend les muscles. Le citron n'a pas d'effet à part un bon goût. Le miel, on sait depuis nos ancêtres que le miel a des vertus antiseptiques. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Benjamin parlait du fait que la voix de l'homme était différente de celle de la femme et on a cette question. Mon fils de 17 ans n'a toujours pas mué et il est très complexé. Est-ce qu'on peut consulter pour ça ? C'est normal de 17 ans ne pas muer ? Alors souvent, les jeunes hommes qui n'ont pas mué, qui ont toujours la voix de leur enfance, c'est que la croissance s'est faite très bien mais qu'ils n'ont pas réussi à attraper cette voix d'adulte. Vous savez, quand vous avez mué, souvent, il y a ce... Ça vous dit un canard. C'est qu'en fait... Vous hésitez entre votre voix d'homme et votre voix d'enfant mais au bout d'un moment, vous arrivez à trouver votre voix d'homme et il y a des patients qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont grandi trop vite ou ils n'y sont pas arrivés. Donc la première chose à faire, c'est déjà de se rassurer, d'aller voir un ORL pour être sûr que tout va bien, que le larynx est d'une bonne taille et ensuite, souvent, moi, je les oriente vers des orthophonistes pour les aider à faire des exercices pour trouver leur voix grave. Donc vous l'invitez à consulter un ORL et plus particulièrement un laryngologue, un spécialiste de la voix. Bonjour, j'ai étudié le chant de nombreuses années et maintenant, à 65 ans, j'ai la voix cassée après une séance de chorale. C'est comme de l'entraînement physique ? Quand on est jeune, on peut sursolliciter sa voix et c'est plus risqué en vieillissant ? On peut se blesser ? Disons qu'en vieillissant, on le disait tout à l'heure, tout change. Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. En plus, les femmes, il y a la ménopause. La ménopause, les cordes vocales sont plus sèches. Elles sont un petit peu plus fluettes. Donc déjà, les femmes changent souvent de registre. Les sopranos deviennent mezzo. Elles chantent plus grave. Donc déjà, si on essaye de chanter soprano alors qu'on ne peut plus, il faut arrêter. Il faut adapter son chant. On parlait de chorale, justement. On va écouter ce son parce que quand on entend une chorale, très souvent, même si les gens ne chantent pas juste seuls, ensemble, ça marche. Pourquoi la foule chante juste ? Il y a deux phénomènes. Il y a l'autocorrection. Quand on chante à côté de quelqu'un qui chante juste, on se met à chanter juste. Ah oui. Et il y a aussi que pour l'auditeur, quand on entend une foule, eh bien, le cerveau fait très bien les choses. Il ne sélectionne que les sons harmonieux. Ah ! Donc il zappe la voix de Benjamin, par exemple. Il ne chante pas. Et j'ai l'impression que sous la douche, c'est pareil. Quand je chante sous la douche, j'ai l'impression que je chantais hyper bien. Génial. Très bon appétit que la douche. À quoi c'est dû ? C'est le carrelage ? C'est quoi ? Oui, c'est le carrelage. C'est vrai ? Oui, en plus, c'est très bon la douche parce que c'est humide et ça hydrate vos cordes vocales. Donc je vous conseille de continuer. Alors, vous allez chanter sous la douche, vous avez raison Benjamin. Alors, ils ne sont pas vraiment chanteurs ni vraiment musiciens. Ils font leur musique sans aucun instrument, juste avec leurs cordes vocales, leurs larynx et leurs mâchoires. Ce sont ce qu'on appelle les beatboxers et leur technique est incroyable à tel point qu'elle intéresse les spécialistes de la voix. Reportage de Maroussia Renard et Marc Addergal. Il a le rythme dans la bouche comme un orchestre dans les cordes vocales. Paul Vigne pratique le beatbox depuis qu'il a 15 ans. Il a été champion de France en 2017. Le beatbox, c'est l'art d'imiter, de reproduire ou de créer des sons percussifs, mélodiques, des textures, des effets avec l'appareil phonatoire. J'arrive à imiter une dizaine d'instruments, je dirais. La batterie, des sets de percussions, bongo, congaz, des shakers, des claves, trompettes, trombones, cithare, des semblants de guitare électrique, des semblants d'harmonica, voilà. En France, ils sont une centaine de professionnels à maîtriser ce langage pas comme les autres, une performance qui intéresse les scientifiques. Depuis deux ans, Paul se rend régulièrement à l'hôpital Foch de Suraine pour les aider à percer les mystères du beatbox. Bonjour Lise. Bonjour. Comment vous avez vu ? Lise Crevier-Buchman est au RL. Elle va examiner aujourd'hui tout l'appareil vocal de Paul grâce à une petite caméra qu'elle introduit dans son nez sous le regard attentif d'une orthophoniste. On arrive vers le pharynx où se trouve en bas de l'écran le voile du palais. De chaque côté, on a les amygdales. Il n'y a pas de particularité chez un beatboxer par rapport à une anatomie normale. Mais quand Paul se met à beatboxer, c'est un spectacle hors normes qui se produit dans sa gorge. Ce qui est frappant, c'est que tout est très mobile et très indépendant. Je pense que c'est assez atypique de voir des images comme ça, mais cette souplesse en fait. Il met en jeu les structures musculaires du pharynx qui normalement sont uniquement pour la débutition. On a aussi l'épiglotte qui peut se refermer un petit peu pour former un genre de tube. C'est une prouesse musculaire, articulatoire aussi et j'avoue que c'est absolument fascinant. Au-delà de la curiosité scientifique, le beatbox pourrait aussi être utilisé pour rééduquer des patients à qui l'on a retiré une partie du larynx ou de la langue à cause d'un cancer. Hyper impressionnant de voir tout ce larynx bouger. Ils sont hyper musclés et mobiles du larynx, en fait, les beatboxers. Oui, c'est génial. Ils font du son, pas avec leur corde vocale. C'est pour ça que c'est très encourageant parce que chez les patients à qui on a enlevé les cordes vocales ou le larynx, ça montre qu'on peut émettre des sons parlés grâce à la rééducation en s'inspirant du beatbox. Justement, vu qu'on parle de pathologie, on a cette question. La maladie de Parkinson peut-elle modifier le timbre de la voix ? Mon père en souffre et sa voix est de plus en plus roque. Oui, la maladie de Parkinson modifie la voix. La voix est plus monotone, elle est plus faible. Il y a beaucoup moins de musicalité dans la voix et le débit aussi est plus lent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une technique d'orthophonie qui est spécialisée, la LSVT, qui consiste à encourager le patient à parler toujours en ayant envie de crier finalement pour augmenter l'intensité vocale. Finalement, cette voix, elle peut aussi en dire très long sur notre santé. On a des études qui montrent que l'intelligence artificielle pourrait aider les médecins à poser des diagnostics en simplement écoutant la voix d'un patient. Oui, ça c'est vraiment l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des maladies même comme le diabète, comme la dépression, qu'on peut détecter juste en écoutant un échantillon vocal et même plus besoin d'examiner les patients finalement. Et donc, pour l'instant, il y a encore du travail à faire sur des grandes séries, mais c'est plutôt prometteur. On a parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait perdre la voix, que ça pouvait arriver, mais dans quelle situation il faut consulter ? Parce qu'avoir une petite laryngite, ce n'est pas la fin du monde, mais on sait qu'on peut avoir des pathologies plus graves. Quand est-ce qu'il faut consulter l'ORL ? Il faut consulter l'ORL quand ça commence à vous gêner, quand c'est incompatible avec votre vie quotidienne. Par exemple, quand vous êtes professeur et que vous perdez vraiment beaucoup trop souvent la voix. Et sinon, pour être vraiment très dans les recommandations internationales, si vous êtes fumeur surtout et que ça fait 4 semaines que vous avez votre voix qui est modifiée, il faut consulter un ORL, bien sûr, pour éliminer un cancer. Je te demande à une question. Mon papa a eu un cancer du larynx. Est-ce que cet héréditaire, c'est Christelle qui nous pose cette question, est-ce que c'est plus plutôt le tabac que l'hérédité ? Oui, il n'y a pas de composants héréditaires. Bien sûr, le premier facteur de risque du cancer du larynx, c'est le tabac. Les ORL, vous n'aimez pas non plus l'alcool non plus ? Ce n'est pas terrible ? On n'aime pas l'alcool parce que l'alcool irrite le pharynx et si en plus on fume sur un larynx irrité, ça favorise les cancers. Moi, j'aimerais savoir pourquoi le matin, on a une voix aussi très grave au réveil ? Ah oui, la voix du matin. Oui, la voix du matin. Qui ne travaille personne. Elles ne sont pas travaillées toute la nuit, les cordes vocales pourtant. Il y a sûrement deux choses. Quand vous vous réveillez, vous avez aussi un peu, pas vous, mais la majorité des Français ont les yeux gonflés par exemple. C'est parce qu'on a de l'œdème. En fait, quand on est couché, on n'a pas de l'œdème dans les jambes mais on a aussi de l'œdème un peu partout sur le décubitus. Donc, on a les cordes un peu gonflées et aussi la nuit, on a tendance à avoir plus de reflux. Comme on est allongé, on peut avoir un peu de liquide gastrique qui remonte dans la gorge et ces deux phénomènes font qu'on a la voix un peu rauque du matin. Je vous explique. Ce n'est pas très médical mais je me suis toujours demandé les gens qui arrivent à imiter des voix. Est-ce que c'est un talent ou c'est quelque chose de différent en fait physiologiquement ? Anatomiquement, les cordes vocales sont les mêmes. Tout le travail réside dans les résonateurs d'essayer de trouver le même timbre de voix mais c'est surtout finalement les mimiques, les tics vocaux que les imitateurs imitent très bien. On a cette question de Célo. Il paraît que le botox peut résoudre certaines maladies des cordes vocales. Qu'en est-il exactement ? Quelle est la place du botox dans les cordes vocales ? La toxine botulique, ça fait des dizaines d'années qu'on l'utilise dans une maladie qui s'appelle la dystonie laryngée anciennement appelée dysphonie spasmodique. C'est une maladie neurologique qui donne des spasmes quand vous parlez. Donc je limite, ça donne une voix un peu comme ça. Très bien le patient. Et la toxine botulique marche très bien. Je l'injecte dans les cordes vocales et ça peut donner une voix normale pendant trois mois. Très bien. Et donc les patients sont très contents et ça change leur voix. Exactement. Comment soigner une laryngite qui dure malgré la prise de cortisone ? C'est vrai que quand on perd sa voix, souvent les médecins ou d'ailleurs les chanteurs veulent la récupérer plus vite avec de la cortisone. Est-ce que c'est le bon traitement ? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses ? Non, il faut éviter quand même de prendre des corticoïdes par la bouche en plusieurs cures parce qu'on sait qu'au bout d'un moment ça favorise, vous le savez, l'ostéoporose, le diabète. Donc les corticoïdes éviter en automédication. Une laryngite qui dure malgré des corticoïdes, déjà il faut consulter. Il faut quand même être sûr qu'il n'y a pas une lésion et après, comme on le disait, est-ce que ce n'est pas du reflux par exemple ? Il y a forcément autre chose. On va terminer avec cette question. Il y a Roland-Garros qui commence prochainement. On a souvent les tennismans crier très fort. Pourquoi est-ce qu'ils crient ? Est-ce que c'est un intérêt ? Il y a un intérêt, ça a été prouvé qu'un tennisman qui crie a une frappe plus puissante qu'un tennisman qui ne crie pas. Donc, il y a un intérêt dans la puissance de la frappe et il y a un intérêt stratégique. En criant, il gomme le bruit du bruit, le bruit de la balle sur la raquette. Et donc, ça déstabilise l'adversaire. Génial. C'est pour ça qu'on peut crier dans plein de circonstances et que ça pourrait peut-être nous aider à avoir plus d'énergie. Benjamin, vous noterez ce petit conseil personnel. C'est la référence à quoi ? Je ne sais pas pourquoi. Vous l'avez très bien. Docteur Marie Maï, merci beaucoup. C'était passionnant et je rappelle que vous avez un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelle Docteur Lavoie ou De La Voie ? Docteur De La Voie. Docteur De La Voie. On retrouve plein d'informations passionnantes sur les trucs bizarres autour de La Voie, pourquoi la foule chante juste cette histoire de Roland Garros. Donc, vraiment, j'invite les spectateurs qui ont des questions à justement aller vers des comptes de professionnels de santé formés. C'est clean et c'est hyper enrichissant. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ils ne pourrissent pas sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils absorbent l'eau Les cheveux ont des pouvoirs étonnants. Pourtant, après un passage chez le coiffeur, ils finissent malheureusement à la poubelle. Alors, pour leur donner une seconde vie, plusieurs options existent. Un reportage de Charlotte Rotea, Mathieu Cressio et Olivier Berry. Nous en avons entre 100 et 150 000 sur notre tête. Les cheveux, une partie de notre pilosité que l'on chouchoute particulièrement chez le coiffeur. Mais une fois coupés, ils perdent de leur noblesse et sont jetés. Dans ce salon de coiffure, c'est une vingtaine de kilos qui part à la poubelle chaque semaine. Le cheveu, c'est vrai qu'on le jette et quand on voit l'espace que ça prend et combien de cheveux on jette, on s'est toujours dit mais si on pouvait en faire quelque chose, il faudrait pouvoir le faire. Alors, quand une option de recyclage s'est présentée, ce coiffeur y a rapidement adhéré. Les cheveux coupés sont désormais conservés dans des bacs de collecte, un geste qui ne passe pas inaperçu. J'aime bien tout ce qui est recyclage. Personnellement, je fais très attention. Des petites entreprises, des coiffeurs comme ça, se mettre à recycler même les cheveux qui pour moi n'étaient pas possibles. Je trouve ça vraiment bien. Voilà, je suis à toi. J'ai récupéré les cheveux. Avec plaisir. Brun, blond, gris et même coloré, tous les cheveux sont utilisables. Mélangés à de la laine, ils prennent la forme de tapis ou de boudin. Sous cette forme, le cheveu va pouvoir être utilisé pour recueillir un corps gras. par exemple, des hydrocarbures. Comme le cheveu a une structure écaillée, finalement, les corps gras et ici, l'huile va venir s'intercaler dans les écailles pour pouvoir capter cette matière-là et laisser l'eau claire. Dans ce cas de reproduction miniature d'une marée noire, le boudin récupère la majorité de l'huile en quelques secondes. Cette technique a notamment été testée à Marseille pour capter les huiles solaires dans la mer. La seconde vie des cheveux peut aussi se dérouler dans les potagers des particuliers. Allez, c'est parti ! Ici, les cheveux deviennent une base de paillage à la place du fumier ou de la paille pour recouvrir le sol planté. Ça va peut-être même encore plus protéger le sol de l'évaporation puisque c'est quand même un espèce de tissage donc ça respire un petit peu moins que la paille, ça laisse respirer le sol quand même. Un peu plus loin, sur ce plan de tomate, après trois mois d'utilisation, les effets sont déjà là. Là, on l'a regardé tout à l'heure, c'est bien engorgé, ça garde de l'humidité donc ça garde un peu de fraîcheur dans le sol parce que malgré tout il fait encore chaud dans la journée mais on voit que le plan il n'est pas malade. En dessous, si je veux aller chercher les racines du pied de tomate, je peux, j'ai de la terre semoule comme on dit. Si je fais ça juste là où il n'y avait donc pas de disque, c'est argileux, je dois forcer et voilà, la terre, elle colle en dessous. Comptez 2,50 euros pour ce disque de paillage capillaire et pour que vos propres cheveux soient recyclés, il vous suffit de vous rendre chez l'un des 2000 coiffeurs partenaires. Eh bien dis donc, décoration, environnement ou encore jardinage, qui aurait cru que nos cheveux puissent être aussi importants ? Un tapis de cheveux, ça vous dirait ça Benjamin ? Alors, s'il est plus joli que le tapis qu'on avait vu dans le potager, oui. Oui mais ça c'est le tapis du potager et on peut faire un beau tapis, décorer. Avec des tresses aussi. Très bien, pourquoi pas ? En tout cas, c'est hyper passionnant, c'est très intéressant. Et tout de suite, c'est Rémy qui répond à toutes vos questions. Oui, on va répondre à Betty. Elle nous dit mon fils a régulièrement des verrues sur les pieds, ça ne lui fait pas mal mais ça le gêne et il a l'impression que c'est sale. Quels sont les traitements possibles ? Alors c'est vrai que la verrue, elle a très mauvaise réputation, ça a longtemps été associé à l'image de la sorcière, la vieille personne, un peu la hantise des nageurs en piscine. Pourtant, ça n'a rien de sale et surtout, c'est très courant. En France, environ une personne sur quatre a ou aura des verrues donc autour de cette table, on y est, voilà. On a tous eu des verrues, on lève la main quand j'ai des pieds. c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ce sont surtout les enfants qui sont touchés donc surtout de 5 à 15 ans. Alors c'est quoi une verrue ? C'est une petite excroissance cutanée, on en voit sur cette photo, c'est un peu rugueux et les verrues, elles vont souvent sur les pieds, et elles sont dues à des infections par des papillomavirus humains qu'on appelle aussi HPV donc il y a énormément de types différents. Et il y a d'autres facteurs qui favorisent aussi leur apparition. Oui, alors en fait, si elles sont si fréquentes, c'est parce qu'elles sont très contagieuses donc il est possible que vous en ayez une seule mais comme vous allez la gratter, la toucher, ensuite vous allez toucher une autre zone voire une autre personne et paf, la verrue peut se transmettre. Ça touche aussi les personnes qui travaillent avec leurs mains à la faveur en fait de microlésions donc quand vous faites du jardinage ou encore du bricolage ça peut favoriser ça et puis les verrues plantaires on le sait, c'est souvent l'humidité donc beaucoup de transpiration ou encore la salle de sport ou la piscine tout ça, ça peut favoriser la transmission. Vérue qu'on peut traiter soi-même par des moyens assez simples. Oui, alors il y a surtout deux types de traitements sans ordonnance c'est le docteur Hervé Maillard d'Hermatologue qu'on a reçu hier qui m'a expliqué. Il y a d'abord les produits à base d'acide salicylique que vous voyez ici donc vous avez plusieurs marques différentes pour les coups c'est 10-12 euros ça se présente soit sous forme de gel de lotion ou de patch et en gros ça va un peu décoller la kératine de la peau ça va détruire chimiquement la verrue progressivement en revanche ce sont des produits assez forts donc à ne pas utiliser sur votre visage ou encore sur une autre zone sensible. Et puis il y a des traitements par le froid. Oui, ça ressemble vous savez comme chez le dermatologue mais en moins puissant donc des stylos brûleurs de verrues là il faut compter une quinzaine d'euros et c'est une technique de cryothérapie donc ça va brûler l'excroissance pour tous ces produits il y a quand même des contre-indications pas pour les femmes enceintes pas pour les personnes diabétiques les enfants de moins de 2 ans également et si on a énormément de verrues sur une même zone on ne va pas mettre plein de fois du produit et si la verrue dure plus d'un mois il faudra consulter un dermatologue. Et attention au FBI les fausses bonnes idées. Oui exactement je me suis inspirée de vous Benjamin j'ai été voir sur TikTok ce qu'on recommandait et on en trouve pas mal vous avez tout ce qui est par exemple mettre de l'ail sur une verrue donc là par exemple vous avez une personne qui fait un petit mélange qui va le mettre mais ça ça peut faire une réaction bulleuse ça peut provoquer des plaies donc vraiment on décommande et encore plus la deuxième image que vous allez voir des personnes qui utiliseraient des produits tranchants pour gratter la verrue donc là par exemple vous avez une personne qui va utiliser une pince à épiler vous avez aussi notamment avec des lames tout ça c'est hyper dangereux. Et bien soyez vigilants merci beaucoup Rhym pour toutes ces précisions retour au centre de référence des infections ostéo-articulaires de Lyon pour la suite de notre feuilleton in vivo les patients pris en charge ici souffrent de graves infections malheureusement les antibiotiques ne suffisent pas toujours alors les médecins proposent des alternatives étonnantes un reportage d'Annaïs Plateau Benoît Lordelot et Olivier Berry Karine est arrivée à Lyon à l'hôpital de la Croix-Rousse des staphylocoques dorés menacent sa prothèse de cheville dans ce centre elle va recevoir un traitement étonnant pour tenter de combattre son infection moi c'est un virus qu'on me... oui c'est bien ça c'est un bactériophage c'est un virus qui mange les bactériques parmi les autres traitements innovants des patients viennent aussi pour une prise en charge chirurgicale Toute la vie de Claude est marquée par les infections les responsables des bactéries multirésistantes chacun son truc moi j'ai adopté des bactéries donc elles sont bien elles sont entretenues elles sont bien nourries elles sont toujours dans du 5 étoiles et maintenant je suis condamné à vivre avec c'est tout à 30 ans il a sa première prothèse de hanche aujourd'hui il en est à sa troisième une bactérie a envahi la prothèse et elle résiste à de plus en plus d'antibiotiques les médecins vont tenter de l'opérer pour contrôler l'infection la vie me fait pas de cadeaux jusqu'au bout cette opération je l'ai fait pour moins souffrir et surtout essayer que je puisse remarcher au moins avec une canne c'est tout ce que je demande une canne ça va monsieur Dufour ? ça va tout va bien mal dormi mais ça va vous avez bien pris la douche ce matin ? oui oui au bout de 30 opérations on connait le on connait le système par coeur des patients comme Claude les infectiologues en croisent de plus en plus l'antibioresistance gagne du terrain en 2050 mes prédictions c'est une mortalité à l'échelle mondiale qui sera plus importante qu'une mortalité liée au cancer et les projections sont extrêmement alarmantes à l'heure où je vous parle on a beaucoup de patients qui sont dans notre service qui n'ont plus qu'un ou deux antibiotiques actifs et on a des situations où on n'a plus aucun antibiotique efficace et ça ça va continuer de s'aggraver donc on n'a pas le choix il faut qu'on trouve des solutions des solutions encore expérimentales avant Karine ils ne sont que 70 patients à avoir eu des injections de phage dans le cadre d'essais thérapeutiques ou d'un accès spécial de l'autorité du médicament vous avez du matériel dans la cheville j'ai une prothèse de cheville avant de débuter le traitement Karine enchaîne les examens ok et bien c'est terminé et pour étudier l'évolution de l'infection il faut prélever une grande quantité de sang c'est stupre j'en ai jamais eu autant l'infection avait laissé l'os de Karine à découvert elle a dû être greffée un muscle de son dos vascularisé et une greffe de peau recouvre sa malléole on voit que ce lambeau est très joli il est beaucoup moins gros il est parfaitement bien cicatrisé on voit qu'il a une bonne vitalité et donc l'aspect de la peau au dessus va petit à petit continuer de s'améliorer donc on voit une bonne mobilité c'est d'où l'importance de bien conserver cette mobilité cette prothèse tous les voyants sont au vert pour Karine elle reviendra à Lyon dans deux jours pour son injection de phage ces virus qui vont combattre son infection pour Claude c'est l'heure de l'opération en plus de son infection il a de très gros problèmes au coeur il a demandé à ne pas être réanimé je sais c'est pas évident je suis au bon niveau oui je sais bien je me sens bien vous l'avez vu de toute façon de quoi aucune réelle oui j'ai vu sur votre dossier j'ai vu j'ai vu allez arrivera je qui arrivera l'équipe d'anesthésie commence par endormir Claude avec des gaz le moment crucial est celui de l'injection intraveineuse c'est une façon qui est fragile au niveau du coeur et l'anesthésie elle est très dangereuse pour lui il ne pourra pas supporter une anesthésie de l'anesthésie de l'anesthésie de l'anesthésie Claude ne peut pas supporter une anesthésie longue et une intervention pendant laquelle il perdrait trop de sang le chirurgien orthopédiste va devoir être rapide et la suite ce sera demain c'est la fin de cette émission n'oubliez pas ce soir enquête de santé présentée par Marina Carrière dans cause à 21h passez une très belle après-midi à 21h 1 1 et 1 2 2 1 1 3 4 8 9 10